Le communiqué que nous avons publié s'intitule « Des fers pour construire » ou en malgache « Savaravn » ou « Fanrenen ». Donc on fait le constat que beaucoup de choses ont été dites depuis 1990, du temps des concertations nationales, des décisions ont été prises, malheureusement l'application de ces décisions n'a pas été effectuée. C'est pourquoi le pays en reste au même stade, ou même pire que ça, la situation régresse. Et donc nous voulions attirer l'attention sur ces faits-là. Et donc au niveau des textes, nous avons rappelé que l'article 14 de la Constitution prévoit que l'on peut créer des partis politiques et aussi créer des partis d'opposition. Et en 2011, la loi sur les partis politiques a été adoptée et une loi aussi qui porte statut de l'opposition a été adoptée. Seulement, il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, les partis d'opposition doivent se déclarer comme tels au ministère de l'Intérieur. Or, à ce jour, aucun parti ne s'est déclaré comme étant parti d'opposition. Pourtant, si vous vous déclarez comme opposition, il y a aussi un chef de l'opposition officielle qui a un grand rôle à jouer dans le débat démocratique actuel. Or, à ce jour, aucun parti ne s'est déclaré de l'opposition. Et donc, nous n'avons pas ce chef de l'opposition qui pourtant pourrait jouer un rôle primordial. Voilà ce que nous voulions dire au niveau du débat parlementaire. Mais, faute de débat parlementaire, nous soulignons aussi qu'il y a les travaux de différentes concertations nationales depuis 1990 à ce jour. Les concertations nationales, les conférences, les Dinkesha-Tach. Toutes les conférences, par exemple, pour l'adoption de la constitution actuelle, cela représente quand même pas mal de choses. Mais, là où nous regrettons, ce que nous avons à déplorer, c'est qu'au niveau des dispositions concrètes pour rendre effectif ce qui a été décidé, il n'y a pas grand-chose de réalisé. Voilà. En gros, et donc, nous appelons les uns et les autres à se remettre en question. C'est-à-dire, aussi bien les politiques que les membres de la société civile, dans la mesure où, justement, beaucoup d'entités de la société civile sont infiltrées par les politiques. Et donc, nous appelons les uns et les autres à se reconsidérer, à se remettre en question, et à essayer de voir comment on peut faire, en étant attentif, je souligne encore, à toutes les questions écologiques et environnementales. Parce que, par exemple, pour Choma Amman, on n'a peut-être pas fait suffisamment attention à ces questions écologiques environnementales. Eh bien, il faudrait voir maintenant quelles sont les dispositions à prendre pour le redressement économique et social du pays. Et, en particulier, nous avons lancé un appel spécial au président de la République pour qu'il accepte cette démarche de remise en question avec les autres, à la fin. Vous voyez, nous nous adressons particulièrement au président de la République de Madagascar pour qu'il s'implique dans cette démarche de rétroperspective avec les autres, de manière que Madagascar redevienne un état de droit où l'on porte le souci du bien commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada